Dans les années 80, la diffusion des micro-ordinateurs rend l'informatique soudainement plus accessible. Ces nouvelles machines arrivent entre autres à l'école et dans les foyers. Avec un ordinateur, on peut jouer, bien entendu, mais on peut aussi découvrir la programmation. Et dans ce domaine, un langage s'impose en termes de popularité, le langage basique. Dans cette vidéo, nous allons voir à quoi ressemble le langage basique, d'où il vient, son évolution et ce qu'il est devenu. La grande majorité des micro-ordinateurs des années 80 offrent par défaut un environnement de programmation utilisant le basique. Que ce soit par défaut ou bien par une cartouche. Le basique est un langage simple à apprendre et à utiliser, qui devient la référence de l'informatique accessible. Dans l'épisode précédent, j'avais écrit sur CPC6128 un programme pour énumérer les entiers positifs. Ce programme était en langage basique. Le CPC6128, comme la plupart des systèmes basiques sur micro-ordinateurs 8 bits, fonctionne dans un mode interactif par défaut. Dans ce mode interactif, des commandes peuvent être entrées au clavier et exécutées directement. Ce mode interactif qui semble si naturel sur ces machines naît, dans l'histoire de l'informatique, à peu près à la même époque que le basique. A cette époque, la manière standard de fournir un programme à exécuter à un ordinateur professionnel est d'utiliser une carte perforée, préparée avec un appareil dédié. Les machines sont chères et peu nombreuses. Il est hors de question de mettre au point le programme directement sur la machine. Les programmes sous forme de cartes sont soumis à la machine par lot. Le résultat du programme peut arriver le lendemain ou plus tard si la machine n'est même pas sur le site. Et lorsque le résultat est une erreur de syntaxe, on repart pour un tour. Au début des années 60, l'université de Dartmouth se met au défi d'enseigner la programmation à l'ensemble des étudiants, qu'ils soient ou non sur une filière technique. Mais deux problèmes sont à résoudre pour enseigner de manière efficace. Le premier problème est la difficulté de mise au point d'un programme avec le système de traitement par lot. Cela peut décourager les étudiants. Le second problème est que les langages de programmation du moment sont difficiles d'accès. Passons rapidement les nombreux détails de cette aventure pour arriver en 1964. Avec la naissance d'un système interactif de traitement dont le temps est partagé par les utilisateurs et d'un langage de programmation adapté à l'enseignement pouvant résoudre des problèmes génériques, le BASIC. Sur cet émulateur écrit sous la direction des auteurs du BASIC de Dartmouth et du DTSS, on peut revivre une expérience approchant l'utilisation des premières versions du BASIC. Approchant seulement. Car il faut imaginer que le dialogue avec la machine se fait alors par télétipe, pas sur un écran. Les télétipes étaient des sortes de machines à écrire contrôlées par ordinateur. Vingt ans plus tard, sur CPC 6128, ces commandes fonctionnent toujours. Ce programme pour s'exécuter utilise le mode différé du BASIC. Dans ce mode, chaque ligne d'instruction est numérotée. Le programme, lorsqu'il est exécuté, débute par le numéro de ligne le plus petit, puis, à moins d'une instruction de saut qui indiquerait le contraire, exécute les instructions des lignes par ordre croissant. Il est assez facile, pour peu que l'on comprenne ou apprenne les mots en anglais, de suivre le déroulement du programme. Tout d'abord, le programme affiche à l'écran une brève instruction pour le joueur. Un nombre est ensuite choisi aléatoirement. Une question est ensuite posée au joueur qui est invité à entrer un nombre. Si ce nombre est égal au chiffre recherché, un saut a lieu plus loin où un message de félicitation est affiché, puis le programme terminé. Si le nombre proposé est plus petit que le nombre cherché, alors un saut a lieu plus loin où un message d'indice est affiché. Si aucun des deux cas n'a eu lieu, c'est que le nombre est trop grand, un message est aussi affiché. Dans les deux cas où le nombre n'a pas été trouvé, un saut a lieu à la ligne où la question était posée initialement. Cette écriture de programme en basique est assez primitive et correspond à un programme basique tel qu'il aurait pu être écrit dans sa version 2. En effet, l'instruction input n'était pas disponible dans sa version 1. C'est par contre une version portable entre les différents basiques car utilisant uniquement des instructions de base avant que différentes implémentations sur différentes machines ne prennent des chemins variés. En effet, le basique devenant très rapidement populaire et ses auteurs ayant voulu le rendre accessible en le mettant dans le domaine public, de nombreuses variations, mutations et fonctionnalités vont être ajoutées sur différentes implémentations. Comparons par exemple les commandes du basique de Tartmouse originel avec ses quelques instructions et celles du CPC comprenant de nombreuses autres instructions particulièrement à des fins d'affichage et de génération de son. Autre point qui différencie le basique dans ses versions originelles et ses implémentations principales sur le micro-ordinateur, le basique est à l'origine un langage compilé et non interprété. La fameuse commande run qui démarre un programme en basique lance sur les premières implémentations une compilation puis une exécution, un peu comme le font des langages plus récents comme par exemple D ou Go. Sur les micro-ordinateurs, le basique est interprété par défaut, même si quelques rares implémentations permettent la compilation. Sans entrer dans les détails, cela signifie essentiellement que le basique sur micro-ordinateur est un langage plutôt mou voire extrêmement lent. Sa lenteur, son manque de structure de code ou de données, son éclatement, donne au basique une mauvaise réputation. Cependant, c'est le langage de programmation accessible par excellence et lorsqu'il est question programmation dans la presse ou dans les magazines spécialisés, il est essentiellement question de basique. Beaucoup de micro-ordinateurs d'initiation ont des raccourcis vers les instructions basiques directement sur leur clavier, comme ici sur ce VG5000, cette Alice, ou encore ce MO5. En 1985, les concepteurs du langage basique publient un livre, Back to Basic, dans lequel, après un historique du langage et de ses objectifs, ils introduisent leur version évoluée, le True Basic. Le True Basic n'a plus de numéro de ligne, a des instructions structurantes, des commandes graphiques. Pour eux, Basique est et reste un excellent langage d'introduction qui évolue avec son temps et doit servir de tremplin vers d'autres langages. Ils expriment dans ce livre leur déception en constatant l'évolution du langage basique dans la micro-informatique, qu'ils nomment Street Basic. Évolution assez désordonnée et qui perd de vue les principes fondamentaux de simplicité et de clarté d'écriture du langage. Un processus de normalisation du Basique va débuter, mais n'aura pas vraiment d'impact. Une génération entière de programmeurs aura eu comme premier contact un Basique sur micro-ordinateur et portera cette expérience vers une utilisation professionnelle. Avec l'augmentation de puissance des micro-ordinateurs, les implémentations plus riches de Basique vont pouvoir être distribuées. Ces implémentations offriront des possibilités avancées de structuration des programmes et des données, empruntées et adaptées d'autres langages. Basique se tourne vers la programmation professionnelle dans un éclatement toujours plus grand des dialectes. Il est impossible de tous les citer ici. Je prendrai donc seulement deux exemples qui m'ont marqué personnellement. Sur Atari ST, le très populaire GFA Basique, qui malgré un éditeur horripilant, permettait de programmer la machine de manière satisfaisante. Voici à quoi ressemblerait le jeu du nombre à trouver, les labels ont remplacé les numéros de ligne. Mais le Basique ayant évolué, il s'écrirait plutôt comme ça. Sur IBM PC, le Turbo Basique était compilé de base et était très fier d'afficher sa vitesse de compilation. Voici toujours le même jeu, sur un modèle similaire à la version GFA. La dernière grande période du Basique, celle du Visuel Basique et de sa descendance, utilisée dans de nombreuses applications professionnelles, est derrière nous. Basique n'est plus vraiment utilisé de manière professionnelle, et ce n'est plus non plus le langage de programmation par défaut pour l'initiation à la programmation. Mais il semble toujours intéresser un public, probablement par sa facilité d'accès. Un Basique assez actif, par exemple, est Gambas, une sorte de clone de Visuel Basique. Basique est aussi le langage utilisé par les macros dans certaines suites bureautiques, comme LibreOffice. Pendant une trentaine d'années, Basique aura été un langage incontournable sous différentes formes, plus ou moins adapté. Conçu comme un langage d'initiation lors de sa création, il aura été amené vers des terrains qui n'étaient pas les siens afin de l'adapter au nouveau concept de l'informatique jusqu'à en perdre de vue son objectif primaire, la simplicité d'apprentissage. S'il n'est utilisé à présent que de manière anecdotique, historiquement, le Basique reste le résultat du premier effort notable pour rendre la programmation accessible au plus grand nombre, et aussi le langage emblématique de l'accès à la micro-informatique dans les années 1980.